C'est une entrée moins connue du site Reyers, la radio-télévision flamande. Elle devrait changer avec la construction du Mediapark, gigantesque projet immobilier. Mais avant la pose de la première pierre, la direction de la chaîne flamande annonce qu'elle renvoie ses architectes. Motif invoqué, un risque de dérapage budgétaire. Certains se demandent s'il ne s'agit pas de déménager les médias flamands en Flandre. La majorité politique se montre rassurante. On constate que le projet qui est proposé par les architectes, c'est trop cher. Et on est en train de chercher des solutions durant des semaines, des mois. On ne les trouve pas, mais le départ de VRT, ce n'est pas une question aujourd'hui. Si la VRT reste dans ses murs actuels, cela impactera le projet de Mediapark. Il prévoit de détruire certains bâtiments pour construire notamment du logement. Les riverains ont des réserves et veulent être entendus. Certains se sont rendus au Parlement bruxellois ce lundi. On y évoquait les différents plans d'aménagement directeur. Et on pourrait être associé dans les contrats de quartier durable, où la région, la commune, les riverains pourraient, je dirais, co-gérer les projets la main dans la main. Là encore, le politique se veut rassurant, tout en faisant valoir ses prérogatives. La règle, c'est que si le gouvernement s'éloigne du contenu de l'avis de la Commission régionale de développement, il doit motiver. Donc nécessairement, il y aura une faille, une brèche, une fissure. En tout cas, un deuxième rang de débat public. On ne part pas évidemment d'une page blanche. Les pattes ne partent pas de rien. On propose un projet qui prend en compte des objectifs qui considèrent que l'aspect multifonctionnel doit être préservé dans le nouveau quartier. Certains projets, comme le bâtiment Frim, qui accueillera BX1, et une école de formation pour les jeunes journalistes sont toutefois maintenus.